oui oui aujourd'hui on va parler de l'hypnose en fait ça va être l'hypnose thérapeutique le métier d'hypnothérapeute et non un hypnotiseur connais-tu ça toi la différence entre l'hypnose thérapeutique et la méditation ou bien même l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de chou est-ce que tu penses qu'en hypnose thérapeutique avec un hypnothérapeute est-ce que tu penses qu'il va te faire faire des choses que ça tente pas de faire genre comme un c'est comme un hypnose de chou comme faire la poule ou bien imiter Elvis Presley et bien c'est dans cette vidéo que vous allez savoir c'est quoi les différences et si en hypnothérapie vous en doutez peut-être aussi beaucoup mais si en hypnothérapie c'est un petit peu similaire si c'est la même chose aussi c'est quoi les différences aussi entre les deux dites-moi en commentaire si avant aujourd'hui vous saviez c'était quoi l'hypnose un hypnothérapeute qu'est-ce que ça fait un hypnothérapeute puis est-ce que vous saviez ça vous les différences avant aujourd'hui les différences entre l'hypnose thérapeutique un hypnothérapeute et l'hypnose de chou ou la méditation est-ce que vous saviez déjà les différences dites-moi en commentaire s'il vous plaît je vous souhaite une belle écoute quelle est la différence entre la méditation et l'hypnose c'est sûr que la méditation comme je n'ai jamais été été en profondeur dans ce type là méditation ce que j'en sais sous toute réserve la méditation c'est plus un état de présence à soi ici dans le moment présent de descendre et tout ça en hypnose on va la la différence c'est qu'on va aller travailler en lien avec un objectif précis en méditation il n'y a pas nécessairement un objectif précis tandis qu'en hypnose on va aller travailler bon par exemple je ne sais pas moi la peur de ben on a un objectif on veut que la personne soit capable d'affronter sa peur en hypnose on va aller en désensibilisation jusqu'à ce qu'elle se sente à l'aise par exemple des gens qui ont peur des hauteurs peur de conduire ce qu'on veut c'est que la personne conduise puis que ça soit ancrée à l'intérieur d'elle qu'elle puisse poursuivre c'est pas comme les hypnotiseurs moi j'appelle ça hypnotiseurs ceux qui font un show la personne va donner des bisous à un serpent mais après s'il met dans les mains on en veut plus là quand ses yeux sont ouverts tandis que quand on travaille en hypnose c'est qu'on veut que ce soit stabilisé et saluer donc ça serait quoi la différence que tu dirais aussi avec l'hypnose de show et l'hypnose parce que l'hypnose de show on regarde ça à la télé il y en a qui vont en avoir peur ben si l'hypnose ça ressemble à ça moi je veux pas avoir l'air d'une poule en train de faire la poule en train de me faire hypnotiser c'est pas ça le but donc les différences ou la grande différence entre l'hypnose de show et l'hypnose de thérapie comme tu fais qu'est ce qui serait ben je dirais d'abord l'hypnose de show pour être allé voir un show d'hypnose oui d'abord les gens lèvent la main ils sont consentants ils viennent d'autoriser leur cerveau ils savent qu'ils vont faire un show ils sont déjà prêts à le faire ils savent pas ce qu'ils vont faire ils savent pas comment est-ce qu'ils sont réceptifs mais ils vont le faire ils sont déjà intéressés de faire quelque chose qu'ils savent pas pour faire un show et c'est sûr que l'hypnotiseur va faire passer des tests pour connaître le degré de réceptivité et c'est sûr qu'il y a un don particulier alors c'est tout par le consentement puis encore là même si des gens veulent s'ils sont pas suffisamment réceptifs ils vont être retournés dans la salle et il y a des gens qui l'ont expérimenté plus d'une fois parce que exemple que la personne on va lui dire t'es Elvis Presley t'es en train de faire un show elle se sent Elvis elle aime ça donc c'est possible qu'elle retourne à un autre show puis qu'elle lève à nouveau sa main parce qu'elle a aimé l'expérience parce que lorsqu'on est en état d'ethnose qu'on vit quelque chose de beau et il y en a que dans la visualisation c'est tellement beau c'est sûr qu'ils veulent retourner là les gens veulent retourner dans cet état là alors ceux qui vont dans les shows ça se peut qu'ils aillent 2-3 fois mais dans un bureau c'est pas pour un show c'est pour un changement de vie un changement dans la vie puis la première question que je pose est-ce que tu es prêt à un changement dans ta vie? oui c'est la première question c'est là que ça se passe j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo n'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air et de vous abonner pour avoir plus de vidéos sur l'hypnothérapie et il y en a plein d'autres qui s'en viennent aussi sur d'autres métiers différents pour vous les présenter il y a tellement de métiers qui existent puis qui sont tellement inconnus en plus merci d'avoir écouté la vidéo merci beaucoup au revoir bye merci